Musique 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 L'agriculture, l'équipement rural est très fasciné pour le contexte du Covid-19 et du coronavirus. Mais vous avez vu la campagne agricole musulmienne ? Je suis venu de remercier le ministère du ministère. Il m'a mis à l'appel de la télé-scopterie. Oui, c'est vrai. Dans le contexte du Covid-19 et du coronavirus, M. Minister Théy, comment a-t-il l'impact de l'impact de l'Embas dans le travail? Oui, c'est vrai. Comme nous l'avons dit, depuis 2020, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous avons rencontré une maladie de Covid-19. Nous avons rencontré le Sénégal en mars 2020. Nous avons rencontré le président de la République pour que nous nous prenons. Et nous avons rencontré un lieu d'impact de l'impact de l'impact du Covid-19. C'est pourquoi nous nous faites dans un pays. Il n'y a pas eu de la guerre mondiale avec l'Haïn. Parce que la guerre mondiale est en train d'être dans une région, dans une région qui est en train de travailler. Mais tout le monde est en train de travailler. L'Europe est en train de travailler, les Etats-Unis est en train de travailler, même l'Asie. C'est ce qui est très bien. Dans le Sénégal, il y a des mesures qui sont amenées à l'état d'urgence. Il y a des mesures à caractère sanitaire. Il y a des programmes de résilience économique. Il y a des mesures de résilience économique. Il y a des mesures de vie. Plus de 140 000 tonnes de tchèbres. Et ce qui est, il y a des mesures de monde rural. Parce que si on a un million de millions de millions au Sénégal, il y a des mesures de monde rural. Le programme de résilience économique, il y a des mesures de l'économie. Il y a des mesures de soutenir notre secteur, informel, les transports, l'hôtellerie, le tourisme. Il y a des mesures de soutenir notre pays. Parce qu'on a aussi un programme de résilience. Il y a 34 milliards de dollars pour payer nos opérateurs. Pour pouvoir en sortir, pouvoir en sortir de la campagne agricole. On a aussi des mesures de soutenir notre pays. C'est un programme qui a été déployé à la fin de l'année dernière. Il y a une campagne agricole. Nous avons une campagne de commercialisation en Chine. Mais il n'y a pas de rennes. Dans cette campagne, Mme Theret, c'est Gau. Gau, c'est Barry Hallis. Fin de février, il y a eu la guerre du Sénégal. Parce que les rennes chinois ne sont pas venus, j'ai pris le bac, j'ai pris la guerre rapidement. Ils ont pris 400 000 tonnes, j'ai pris la guerre du renne, environ 300 francs de kilogramme. Donc, mais, comme je l'ai dit, quand j'ai vu l'ambassade, il y a des indications civilisationnelles pour l'humanité. Mme Theret, même si nous faisons des filles, nous devons parler de leur famille. Quand j'ai vu des pays comme l'Inde, nous confinons l'Inde. L'Asie, c'est beaucoup. Nous commençons à ce titre, parce que nous, ce qu'on a fait, C'est tout le monde. C'est tout le monde. Le président de la République, quand il a commencé le discours, il y a beaucoup d'autres. Il y a un programme national autosuffisant sans riz. C'est tout le monde. Mais le résultat final, c'est que le Sénégal n'est pas autosuffisant. C'est tout le monde. Nous sommes au ministère de l'Agriculture. Maintenant, il y a un programme. Il y a un programme. Il y a un programme. Il y a un autosuffisant. Mais vous savez, c'est le mois de mars. Le mois de mars, c'est la période où ils ont préparé l'unité au reine. Il y a un programme déjà. Il y a un programme qui s'est passé pour le faire. Il y a un programme de production de céréales. Il y a des choses qu'on a fait. Ce qui est le chef, le dougou, le mboc, etc. C'est ce que je disais. Le ministère de l'Agriculture a fait un dialogue avec les techniciens et tous les acteurs. Oui, nous n'avons pas de frais, mais nous sommes d'accord avec un programme. Le programme, c'est le programme de la production de céréales. La production de céréales est de 2,7 millions de tonnes. Si nous voulons avoir la sécurité alimentaire, il faut que nous devons avoir 4 millions de tonnes de céréales. Nous, dans le programme, nous faisons au moins la production de céréales Sénégal de 3 millions de tonnes. Ce qui est de 1,5 millions de tonnes. Actuellement, nous avons presque 1 million. Nous avons deux groupes, nous avons deux groupes, nous avons une production de céréales et dundin. Nous aimons maintenir aussi la production de guerre. Le programme, c'est le budget de 60 milliards. Mais nous avons dit que le président de la République a été déroulé. Nous avons d'accord que mon budget était 40 milliards. Nous avons d'accord qu'il y a 20 milliards pour la campagne. Nous avons fait ça, nous avons fait le travail. Le travail, c'est qu'il y a beaucoup de temps. Parce que le mois de mars, nous avons commencé à dire, « Wow, le Sénégal est là, Rennes, nous n'avons pas de gâter. » Les Chinois ont été déroulés, etc. Mais nous, le mois de mars, nous avons fait l'acteur ici. Nous avons dit, je leur ai dit, les exportateurs sont ici, les huiliers sont ici, et les opérateurs semenciers. Les opérateurs semenciers, ce qui sont leur business, peut-être qu'ils n'ont pas de gâter, ils n'ont pas de gâter, mais ils n'ont pas de gâter, mais ils n'ont pas de gâter. Donc, ils ont dit, il faut qu'ils ont de gâter, ils n'ont pas de gâter, mais ils n'ont pas de gâter. Ils n'ont pas d'accord avec ce qu'ils ont de gâter, mais ils n'ont pas de gâter. Nous sommes d'accord avec ce qu'ils ont de gâter, et nous collecter 90 000 tonnes. Nous sommes d'accord aussi que la gâter, la plus grande opérateur, si ils ont de gâter, ils n'ont pas de gâter. Ils n'ont pas de gâter, ils n'ont pas de gâter. Ils ont notifié pour gâter 70 000 tonnes, et les heures, 70 000 tonnes, ils n'ont pas de gâter. Ils ont des gâter dans les limites, ils n'ont pas de gâter. Ils n'ont pas de gâter, ils n'ont pas de gâter. Nous aussi, le Président d'Apnyok, comme il y a 20 milliards, il y a 20 milliards, ils ont des gâter, ils n'ont pas de gâter. C'est-ce que nous avons de gâter le CEPL. Nous avons de gâter 7 000 tonnes de semences certifiées, de la difficulté de gâter des bâtures, de la fatigue de la gâterie, pour les gâteries de la CEPL. 7000 tonnes. Donc, nous avons 10 000 tonnes. Et nous avons 11 000. Nous avons 7 000 et 11 000. Donc, vraiment, si nous avons 1 million de tonnes pour nous, 1,5 million de tonnes pour nous, nous avons une gamme. Nous avons 7 millions de tonnes pour nous. Le Président Mounet aussi, nous avons une grande importance. Nous avons une subvention de l'engrais et la guerre. Donc, le prix est très cher pour l'argent. Comme dans la période de l'année dernière, l'année dernière. Donc, nous avons beaucoup d'argent pour l'argent. Si nous avons 10 % de l'engrais, nous avons 10 % de l'argent. Donc, nous avons un prix de l'argent. Le prix de l'engrais, nous avons un prix. Mme Sackou, nous avons 1000 francs, ou 2000 ou 3000, ça dépend de la formule que vous avez. C'est ce que je veux dire. Le président de la rubrique, nous avons 5 000 artisubventions. D'accord. Nous avons dit, nous avons 10 % de l'argent. L'engrais aussi, nous avons 5 000 tonnes de l'argent. Il est 100 000 tonnes, nous avons 100 000 tonnes par exemple, nous avons 150 000. Et nous avons 12 000 tonnes, nous avons déjà les ingrais. Et en fin de 15 août, nous avons un prix de l'engrais aussi. Il est un prix de l'argent. Il est un prix de l'argent, et en fin de 15 août, nous avons un prix. Alors en tout cas, nous n'en ont pas parlé ni ne pas. Mais là, on peut s'adapter à l'exemple de ces invités, et pour l'exemple de l'exemple dans le monde. Et, les premières années après matin, on ne l'a pas parlé de ce que nous avons parlé. Et il a été créé le 23 juillet, Nous avons eu un petit mètre d'Espagne pour le 90 juillet, C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des efforts budgétaires du président et du ministère de l'Agriculture. Pourquoi tu as-tu dit Mbaye ? Parce que vous avez des efforts budgétaires qui peuvent vous dire que vous avez des efforts budgétaires ou que vous avez des efforts budgétaires. Non, ce que je veux dire c'est que la première phase du PC, tout est d'accord que Mbaye a donné la croissance du Sénégal. La croissance était moyenne de 6,5. Dieu a donné la croissance du Sénégal. La croissance du Sénégal, qu'il y ait l'économie. L'euro, ce qu'il y a de la croissance du Sénégal, c'est qu'il y a une récession de la croissance. Mme, votre économie est en train de se dérouler. Le Sénégal, le président a eu plein de résilience économique. Mme, pour résister, c'est pour être résilient. Mme, nous avons des problèmes pour nous, et nous avons des problèmes pour nous, parce que nous avons des problèmes pour nous. Il y a des métiers où il y a presque tous les pays. Il y a des gens, il y a des chômeurs, etc. C'est ce que j'ai fait. Il y a un programme de relance économique. Et c'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est l'axe numéro un pour ce programme de relance de l'économie nationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a le tourisme. Il y a presque tous les pays. Il faut que les touristes viennent. Et pour que les touristes viennent, 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 il faut vraiment que les touristes viennent. Mais si on a fait, on a fait la vie, on a fait la vie, le Sénégal a fait un effort de notre budget, 20 milliards de plus. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on a fait. On a fait l'agriculture. C'est ce qu'on a fait. Mais on a fait encore pour relancer l'économie sénégalais. Relancer l'économie sénégalais, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on a fait. Mme Bankasou ? Et pourquoi est-ce que vous avez dit le professeur Moussa Baldez ? Comment vous avez dit le Sénégal ? Et comment vous avez dit le Sénégal ? Vous savez, comme je vous l'ai dit, on a vu actuellement, j'ai dit, 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 c'est devenu encore plus important. C'est devenu même une question de sécurité nationale. C'est ce que j'ai dit. Nous avons déjà vu le programme dans la campagne. Si nous avons vu le Sénégal Céréalier, c'est pour 3 millions de tonnes. C'est ce que nous avons fait. Il y a des sements certifiés et des barres dans les pays. Il y a des ingrédients. Il y a des ingrédients. Il y a des ingrédients. Il y a des matériaux agricoles. Il y a des ingrédients. Il y a des 2 000 tracteurs, mais il faut qu'il y ait aussi. Le président de la République, c'est ce que nous avons fait. C'était des matériaux subventionnés à 70%. Il y a des motoculteurs, des décortiqueurs, des batteurs, etc. Il y a des ingrédients. Il y a des ingrédients. Il y a des ingrédients. C'est ce que nous avons vu. L'agriculture sénégalaise, aujourd'hui, doit être une agriculture de souveraineté alimentaire. Donc, il faut qu'on ait une production. Il faut qu'on ait des aménagements. Il faut aussi qu'on a un secteur privé. qu'on a un secteur privé. Il faut que nous devons aller en France. En Sénégal, 80% nous devons aller en France. Les gens devons aller en France. Ils devront aller en France. Ils devront aller en France. Mais il faut qu'il y ait des acteurs, que les gens privés, que ce soit un travail, que l'on a du Sénégal. Ce n'est pas une autre, il n'y a d'autres efficaces. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Nous aurons un nouveau programme d'autosuffisance. Il faut qu'il y ait une précision. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Pour Mbassmi, vous avez vu Mbassmi. Nous avons tous vu le président de la République. Il a voté vraiment l'union sacrée pour nous dire Mbassmi. Et cela nous donne un résultat. Comme je le disais, c'est qu'il ne peut pas sortir 2 ans à l'adoune. Il ne peut pas être les gens qui ont fait Mbassmi dans le Sénégal. Statistiquement, c'est ce qu'on a fait. Donc, nous allons féliciter le président. Nous avons fait ça. Nous allons le répéter sur nous. Depuis le 14 mars, j'ai été confiné au Sénégal. Dans mon confinement, le 14 mars, je suis allé à Mbassmi. vous avez déjà entendu. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Et si nous avons, en tout cas, suivi, ce que les médecins disent, espérés, nous avons pu nous soutenir. Et cela nous a fait. Donc, Mbassmi, il y a quelques cas. Les cas, dans un hôpital, il y a des cas importés. Les Sénégalais, vous avez dit, si vous avez des cas, vous avez dit, il y a des cas. Et nous avons fait. Nous avons fait tous les cas. Mais, il y a des cas. Il y a des cas. Et il y a des cas. Et il y a des cas. Il y a des cas. Mais, deux cas, deux cas, on ne peut pas avoir. Mais, en tout cas, on peut dire que COL, pour le moment, c'est une région un peu préservée. comme le partenaire. Nous les faisons tous. Merci beaucoup. Les céléments, le ministre. Mais, je کlais tous les responsables. Je partage, au sein de la mètre, on est tous les membres, on a 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 tous les membres, C'est ça, c'est ça. Et, j'ai aussi un message. Parce que, on sait que, les plus des effets, Et en Europe, il y a presque un pays qui peut être ouvert. Comme l'Europe, ils sont confinés. Totalement. Peut-être que c'est vrai, mais c'est parce qu'économiquement, ce n'est pas tenable. Au Sénégal, il y a des mesures. Personne ne traverse ses régions, personne ne traverse ses départements. Les mesures sont assouplées. Parce que sinon, il y a des mesures plus graves économiquement. Comme je l'ai dit, Mbassmi, comme les militaires ont dit, on ne nous déshonore pas. Mais Mbassmi, il va tuer certains d'entre nous. Mais il ne peut pas nous déshonorer. Pour nous déshonorer, ce qui est, c'est qu'il faut, qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait pas d'argent et qu'il n'y ait pas d'argent. C'est ce que je veux dire. À mon temps, depuis deux mois, il y a des mois. Dans le Sénégal, il y a eu des guerres. Il y a des largués au Sénégal. Il y a des bombes. Donc Mbassmi, ce que j'ai fait, c'est fort. C'est ce que j'ai fait. Comme les collègues, on commence à comprendre Mbassmi. Mbassmi, il y a des mesures qu'il faut prendre pour qu'il n'y ait pas d'argent. Mbassmi, il y a des masques. Il y a des mesures qu'il faut prendre par les masques. L'un des mesures qu'il faut prendre par les masques. La geste barrière, c'est le respect. Ce qui est important, c'est la jeunesse. Parce que l'on voit, les gens ne connaissent pas. Il est le prince, il est le héros, il est le jeune, il est le mag. Mais principalement, les magas de la famille. En plus de 60 ans, 90% de nous font plus de 60 ans. Donc finalement, la jeunesse doit prendre conscience de ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on assassine nos aînés. C'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on assassine nos aînés. Quand tu es jeune, tu es jeune, tu n'as pas le masque, tu es asymptomatique. Tu as une responsabilité énorme. C'est la vérité. Vous n'avez pas le masque de Tabaski. Tu as dit que tu es jeune qui est le masque. Le mouvement, le foule est généralement le rapport du rhémorisme et le reste. Parce que c'est une année en Tabaski, c'est une année spéciale et il faut que personne ne passe pas soit dans la région. Et tu m'as attendu dans le masque de Tabaski. C'est ce qu'on peut dire. Avant que vous étiez dans la région, vous étiez dans la région, et que vous étiez dans la maladie, vous allez dans une région où vous étiez dans la région, et que vous étiez dans la région, et que vous étiez dans la région. C'est aussi des responsabilités individuelles que vous connaissez. Parce que la transmission, les médecins, les professeurs Moussa Saïdi, qui font des choses et qui font des matchs. Ils ont dit que si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Si vous faites ça, il y a un problème. Mais pourquoi ils continuent de faire ça? Donc vraiment, nous pensons que si nous étions dans une situation exceptionnelle, nous devons avoir un comportement exceptionnel. Nous devons aller dans notre maison, nous devons faire ça avec notre famille. Mais si ça se fait, nous devons faire ça. Et nous devons aller dans notre maison. Et nous devons aller dans notre maison. C'est ce que je veux vraiment. Nous devons donner un message pour notre auditeur. M. le ministre, nous avons vu l'actualité. Il y a des questions de la ville de Taï-Burné, et de l'Eisouf, et de l'Eisouf, avec les questions de l'Eisouf, et de l'Eisouf, de l'Eisouf, et de l'Eisouf, et de l'Eisouf, après une négociation, je l'ai félicité. Je l'ai dit que, je l'ai dit que, au-dessus du président de la République, nous avons vu le président de la République, nous avons vu la guerre et la guerre pour enlever la solution. Après, nous avons trouvé la solution. Il y a une pression foncière. C'est vrai, Région de Cap-Bert-Lagana-Op. Je ne sais pas, mais dans le Sénégal, il y a des légumes et tout. Mais la population, plus il y a de l'urbanisation. Ce qui n'est pas bien pour l'agriculture. Mais aussi, il y a des gens qui ne sont pas les enfants, etc. Donc, il y a une pression foncière. Il faut que nous réfléchissons. Il faut que le président, chaque fois qu'il a dit, il y a des commissions pour le soutenir. Et il faut que, il y a quelques années, en tout cas, qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. Il y a des choses, il faut que le Sénégal soit politiser le débat, et qu'il soit passionné pour trouver des solutions pour venir au Sénégal. Mais si vous pensez aussi, comme je me disais 5, l'investissement privé, il faut qu'il soit venu à l'agriculture. Pour qu'il y ait des résultats. Donc, au Sénégal, on n'est pas un pays particulier. À l'année dernière, il y a des résultats, il y a des autosuffisants, des sécurités alimentaires, il y a des bonnes dollars. Il y a des choses, il y a des choses qui vont venir investir, en cours de la vie. Il faut qu'il n'y ait pas de l'agriculture qui s'est engagé. Il n'y a pas de l'agriculture à l'école, il faut qu'il y ait une investissement. Parce que le Sénégal, le ministère de l'agriculture, ne peut pas faire apporter des projets, tous les projets, et tous les projets. Mais il faut que l'on ait de l'année dernière, il faut que l'on ait d'autres investisseurs, avec la population. Parce que la population, n'est pas la même chose, mais l'investisseur, après, il est en train de se retrouver. Parce qu'ils ne sont pas retournés. Et on sait que la population, c'est difficile quand même d'aller contre la volonté populaire. Donc, on va dire qu'on va faire des zones qui ne sont pas densité de population, comme le ferlot. Le Sénégal, il y a des côtés qui sont mais presque milliers d'hectares. Il y a des villages, il y a un gouvernement qui n'a pas été aménagé pour que les investisseurs privés se trouvent pour que les investisseurs ne se trouvent pas et qu'ils ne se trouvent pas dans un village et qu'ils ne se trouvent pas dans un village. Parce qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes dans le cadre de la loi du domaine national. Il ne faut pas que les gens exagèrent. En tout cas, nous, le ministère de l'Agriculture nous voulons faire des choses parce que tant que soupe aussi, nous sommes, par exemple, requalifiés pour donner des possibilités de la loi de la loi ou de la loi de la loi et de la loi de la loi et de la loi de la loi. Donc, nous, nous sommes en tout cas, nous sommes poursuivés pour que nous poursuivions l'art par Mme le foncier agricole du Sénégal. Nous avons vu un retour vers l'agriculture. Est-ce que vous avez une question qui peut booste le développement du Sénégal dans la loi de la loi ? C'est important, c'est que nous avons des jeunes qui ont été renouvelés. Donc, je suis à la loi de la loi vraiment je n'ai pas d'engager les enseignants, les jeunes qui sont aussi là-bas vraiment vraiment, c'est ce que vous pouvez vous aider, nous sommes en train de vivre dans la région Côte-là, et je pense que ça y est partout si on va aller à la fin ils vont voir les changements dans le Sénégal je vous félicite à ça aussi, nous avons des programmes, parce que comme je l'ai dit, c'est nous avons des licences si on a dit qu'il y a des des matériels rudimentaires ils sont là c'est la modernisation de l'agriculture quand le Président du Water nous l'aident pour que jeunisse nous ne pouvons pas voir l'agriculture c'est comme un job avec l'instructeur et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas les jeunes ou les plus jeunes qui sont fonctionnaires il y a un programme de l'agri-jaune pour qu'ils ont démarré pour qu'ils ont 150 000 jeunes ils ont déjà dans le domaine pour qu'ils aient d'entrepreneurs agricoles ils ont eu des projets pour qu'ils aient des jeunes pas d'ailleurs prévales etc donc notre défi c'est pour qu'il y a un emploi au Sénégal il y a un emploi qui est le plus grand pourvoyeur d'emploi qui descend au Sénégal il y a un emploi et il y a un emploi et il y a un emploi qui est le président aussi cohérent ce programme pour rendre attractif le monde rural madame comme je l'ai dit il y a un village il y a un robinet il y a un courant il y a un emploi et il y a un revenu il y a un instituteur ou un professeur de lycée ou un professeur de l'université comme moi mais pourquoi tu as fait un emploi de Demir ? C'est vrai donc il y a des PUDC des piments des programmes qui sont présents qui sont solos ça va permettre que le monde rural soit que la zone soit qu'il y a un emploi et qu'il y a un emploi même si on a un emploi C'est le monsieur le ministre je vous remercie vous avez un accès nous avons vu ce sujet pour tout ce que vous avez dit vous avez dit on a dit on a dit c'est un régime comme je l'ai dit on ne peut pas parler des masques et donc si ce n'est pas obligatoire on a vraiment le droit parce que on a eu une dimension encore que ce soit que les gens nous n'avons pas Il faut arranger le Sénégal et la population. C'est une responsabilité individuelle. C'est une responsabilité individuelle. Il faut que tu prennes un tueur potentiellement. Et ça devient quelqu'un d'autre. Merci Monsieur le Ministre. Merci. Nous avons été invités. Professeur Moussa Balde, ministre de l'Agriculture et d'Equipement Rural. Je vous remercie à un numéro et un invité à Dakar Actu. Je vous remercie à Sénégal.